La chute Adam et Ève sont tombés. Ils ont été éprouvés au paradis terrestre par cette interdiction qu'ils avaient de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal. En désobéissant à Dieu, ils ont commis un péché d'orgueil, prétendant se faire l'égal de Dieu. « Selon cette tentation du démon, vous serez comme des dieux ». Et du même coup, ils ont perdu tous les dons gratuits que Dieu leur avait donnés. La grâce et ses dons prétères naturels, ils ont été blessés dans leur puissance naturelle, bien que la nature humaine soit restée intègre. Mais, drame encore plus grand, ce péché est appelé « originel » non pas seulement parce qu'il se situe à l'origine de l'humanité, au début de l'humanité, il est appelé aussi « péché originel » parce qu'il se transmet à tous les hommes. « Injustice », crira-t-on. Mais n'oublions pas que si d'une part le péché originel est désormais transmis à tous les hommes, d'autre part, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient transmis tous leurs dons prétères naturels à tous les hommes. nous aurions été immortels à leur suite, intègres, impassibles, ayant une certaine science infuse. Pourquoi ce péché est-il originel ? C'est-à-dire pourquoi ce péché se transmet-il de génération en génération ? Parce qu'Adam a agi non pas simplement comme personne privée, mais comme chef de l'humanité. Il a agi en tant que chef capoute, c'est-à-dire tête du genre humain. C'est-à-dire qu'il a engagé non seulement sa responsabilité personnelle, mais il a engagé toute la famille humaine. C'est pourquoi d'ailleurs le péché originel est commis par Adam, et par Adam seul. Parce que c'est lui le chef de l'humanité, c'est lui le premier créé, c'est lui le père de tous les hommes. Et en tant que père, il transmet ce péché. C'est un peu, si vous voulez, comme une dette que contracterait un père de famille. Lorsqu'un père de famille contracte une dette, il engage sa famille. C'est-à-dire que le jour où il décède, la dette se transmet à ses enfants, hélas. Mais du reste, tout comme l'héritage se transmet ou se transmettait aux enfants. C'est-à-dire que là où le bien se transmet, là aussi hélas, le mal commis par celui qui est tête d'une famille se transmet aux membres de la famille. Ainsi, le péché d'Adam est à la fois un péché personnel et un péché originel. C'est injuste, dira-t-on. Mais que voulez-vous ? Nous appartenons à une famille. Dans notre monde peut-être trop individualiste, nous avons du mal à comprendre, c'est vrai, cette transmission du mal. Mais nous appartenons à la même famille humaine. Alors il faut cependant noter que ce péché originel, en nous, n'est pas un péché personnel. C'est-à-dire que là où chez Adam et Eve, en plus d'être à l'origine de tous les péchés qui se répandront dans le monde, il était un péché personnel qui a mérité une punition et une punition sévère. En nous, ce péché originel n'est pas puni sévèrement. Il nous prive de la grâce, il nous prive de la gloire, il nous ferme le ciel et la vie divine. C'est clair, parce que c'est cela le péché originel. Le péché originel, c'est ce défaut de justice originel, c'est donc en même temps cette privation, c'est une privation de tous les dons de Dieu et particulièrement de sa grâce et de sa gloire. Mais comme il n'est pas personnel en nous, ce péché originel n'engendre pas la même punition qui a été celle d'Adam et Eve. Il nous ferme les portes du ciel, hélas. C'est donc une privation de la grâce sanctifiante par lequel, hélas, mais c'est ainsi, nous sommes solidaires de la faute d'Adam. C'est comme un péché de race, si vous voulez, de la race humaine. C'est-à-dire un péché de la famille, un déshonneur qui rejaillit sur toute l'humanité, sur tout le peuple humain, sur tout le genre humain, comme on dit aujourd'hui. Voilà donc ce qu'est le péché originel. Et voilà pourquoi il se transmet. Mais admirons. Admirons, dans la suite du récit biblique de la Genèse, admirons comment le bon Dieu vient au secours de l'homme. Si tôt qu'Adam et Eve ont commis le péché originel, le bon Dieu apparaît dans le paradis, vient à la rencontre d'Adam et Eve, comme il le faisait du reste ordinairement avant ce péché. Et là, Adam et Eve éprouvent une certaine honte, cette rougeur, voyez, à cause de la faute que l'on a commise. Un peu comme cet enfant obligé de baisser les yeux parce que sa conscience n'est pas claire. Alors Adam et Eve se cachent. Et Dieu appelle Adam. « Adam, Adam, où es-tu ? » Et déjà, ce premier geste est remarquable. Dieu vient rencontrer l'homme. Dieu appelle l'homme. « Adam, Adam, où es-tu ? » Adam répond. « Nous sommes là, Seigneur. Mais nous nous sommes cachés parce que nous étions nus. » Alors le bon Dieu dit « Mais qui t'a appris que tu étais nu ? » « D'où vient cette concupiscence qu'il y a en toi ? » Alors Adam, naturellement, se décharge. « La femme, non seulement la femme, mais que vous m'avez donnée, la femme que vous m'avez donnée m'a fait manger du fruit et la femme, de la même façon, va se décharger sur le serpent. » Alors le bon Dieu va les punir. Il les chasse du paradis, manifestant par là qu'ils perdent tous les dons. Ils vont connaître la mort. Ils vont connaître le péché. Ils vont connaître la souffrance. Ils vont connaître la guerre. Tout cela, voyez, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'homme. C'est la conséquence de ce premier péché. Et ce sera la conséquence de tous les péchés que les hommes vont accumuler. Ils vont connaître la concupiscence et la révolte intérieure. Mais dans le même temps qu'ils vont connaître tout cela, le bon Dieu leur promet un sauveur. Adam et Ève ont déchu. Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Adam et Ève se sont coupés de Dieu en disant « Nous sommes comme Dieu, finalement, nous serons comme Dieu ». Adam et Ève ont voulu donc mettre le bon Dieu de côté. Mais Dieu, voyant cette déchance, promet un sauveur. C'est le récit même de la Genèse, c'est-à-dire juste après avoir commis ce péché. Dieu promet le sauveur. Un sauveur qui viendra racheter le genre humain. Un sauveur qui viendra réparer l'offense faite à Dieu. Ce sauveur est annoncé en termes très clairs dans le récit de la Genèse. « Je vous promets un sauveur ». Et s'adressant du reste au serpent, Dieu dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne, entre sa descendance et ta descendance, et elle te brisera la tête ». Cette femme, c'est déjà une annonce de la très sainte Vierge qui mettra au monde notre Seigneur Jésus-Christ, celui que l'on appelle le Rédempteur, c'est-à-dire le racheteur, si l'on peut prendre ce néologisme, celui qui vient racheter le péché. Et d'âge en âge, tout au cours de l'Ancien Testament, Dieu, par la bouche des prophètes, ne va cesser de rappeler cette promesse du Rédempteur. Et c'est cette promesse qui va comme éclairer et qui va guider tout l'Ancien Testament, patriarche, prophète, roi, peu importe. C'est cette promesse qui va être comme la lumière de l'Ancien Testament, l'attente et l'espérance de tous ceux qui ont vécu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Promesse du reste qui, non seulement, sera donnée par la bouche des prophètes, mais sera en même temps donnée d'une autre façon par des figures bien réelles de l'Ancien Testament. Abel, tué par son frère, figure de notre Seigneur Jésus-Christ, tué par les siens. Isaac, fils d'Abraham, portant le bois de son sacrifice, tel notre Seigneur Jésus-Christ, portant le bois de sa croix. Joseph, vendu par ses frères, par la jalousie de ses frères, tel notre Seigneur, vendu par la jalousie des siens et vendu par Judas, plus particulièrement. Moïse, qui viendra libérer le peuple de l'Égypte et le conduire en terre sainte, figure de notre Seigneur qui vient libérer de la servitude du péché. Jonas, qui reste trois jours dans le ventre d'une baleine, comme notre Seigneur restera trois jours au tombeau. Bref, tout au cours de l'Ancien Testament, les signes manifestent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce peuple, cette descendance d'Adam et Ève, n'attend qu'une seule chose, son rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501